Salut à tous, c'est Méline et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Julia ! Alias Conseil de Chien. Bah présente-toi ! Alors, bah moi c'est Julia Bou de Conseil de Chien. Je suis coach canin et je suis spécialisée en fait dans l'éducation des chiens de chasse de compagnie. Voilà, ce genre de truc là. Et là où s'est créé du coup le premier centre d'éducation canine virtuelle de France. Donc ma particularité c'est qu'en fait je fais tous mes coachings à distance en fait. Donc en ligne, en visio. Attends, t'as coupé quand là ? T'inquiète, c'est quand ils ont fait... Ok, bah alors du coup je vais te poser des questions sur l'éducation vu que tu es faite pour ça. Pour toi, en quoi c'est important en fait d'éduquer son chien ? Alors, important d'éduquer son toutou. La première chose, ce que tu disais tout à l'heure en fait, la sécurité. Forcément la sécurité d'autrui, t'as fait des enfants qu'on peut croiser, des cyclistes. Que le chien ne sorte pas sur le cycliste. La sécurité du sombre. Silence, s'il vous plaît ! Il y a son mat qui est en train de pisser. Non, sérieux. On vous a vu ! La sécurité d'autrui, la sécurité de son propre chien aussi. Je prends l'exemple d'avoir un bon rappel. Effectivement, si le chien traverse la route... On a entendu ça. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Ce qui vient de péter, c'était ça. Si le chien traverse la route. Je ne me suis rien dit, je pensais que c'était genre un bruit de la nature, tu vois. Et donc au niveau de la sécurité, mais aussi au niveau du confort de vie tout simplement. Et avoir une bonne éducation, ça ramène aussi à avoir une belle relation avec son chien. L'éducation, c'est au quotidien pour moi. Ouh ! Ouh ! OUI ! OUI ! Ok, maintenant, Julia, présente-nous ta méthode. Je ne vais pas dire que j'ai une méthode qui est magique, etc. Il n'y a pas de méthode, même si je vais rester dans les méthodes positives. Pour moi, la méthode positive, c'est un ensemble de méthodes. Moi, je vais prendre tout ça, faire un petit mix, et on adapte. En gros, le principal, en fait, c'est plus de s'adapter au duo humain-chien. Tu as des personnes qui sont vraiment, ils vont manquer peut-être un peu de confiance en elles. Donc, il va falloir essayer de s'affirmer, en fait. Si tu n'es pas sûr de toi, le chien, il peut se le tuer, en fait, il s'en va, etc. Par exemple. A l'inverse, tu as des gens qui vont être plus colériques, plus nerveux. Donc là, on va aller adoucir la chose. Enfin bref. En gros, on va essayer de s'adapter au mu. Ma particularité, c'est que je vais énormément travailler, en fait, sur l'instinct de chasse. La plupart du temps, en tout cas, surtout sur les chiens courants, qui sont les bigelous. Ils ont tendance à assez partir dès qu'ils vont sentir une piste, etc. Et au niveau du rappel, il y a de la fragilité. Donc, on va vachement se concentrer là-dessus. Après, ça dépend, chaque chien et chaque humain, de leurs problématiques. Et c'est vrai que quand j'ai eu mon petit chien, j'avais un peu la méthode d'avant. Oui. Donc, il ne respectait pas forcément la physiologie et le bien-être de l'animal. Et du coup, je me suis adaptée. J'ai pris une méthode un peu plus, enfin même positive, comme tu dirais. Donc, il respecte la physiologie et le bien-être. Et j'ai vu que c'était beaucoup plus concret et même beaucoup plus rapide. Oui, moi aussi, oui. La relation que tu veux avoir avec ton chien, elle est basée sur la confiance, en fait. Sur la vraie, enfin, sur une relation, en fait. Alors que c'est sur les anciennes méthodes, effectivement, ton chien va peut-être obéir. Mais c'est plus par peur, par contrainte. Oui, c'est vrai que du coup, avec mon chien, là, j'ai une relation tellement fusionnelle que... Bah, on s'aime, quoi ! Est-ce que ça te tenterait de montrer un petit peu à mes abonnés quelques petits trucs que toi, en fait, tu apprends à tes clients, clientes ? Bah, déjà, la première chose qu'on peut faire, surtout avec un Beagle, c'est l'exercice que je fais à tous, tous mes... Donc, soit au niveau de la Beagle Academy, c'est mon école, en fait, que j'ai créée, du coup, donc tous les membres, je leur fais tous travailler ça. C'est la zèle attitude. Le but, c'est d'apprendre nos chiens, en fait, à ne rien faire. Ok, tu vois. Donc, pour les humains, on va avoir plus de mal. On verra que déjà 5 minutes pour nous, humains, là, on... Ah, c'est vrai, c'est vrai. Franchement, c'est méga long. Et c'est ce qu'on demande à nos chiens de faire toute la journée quand on part travailler. Je prends les cas, les gros cas où on travaille toute la journée. Et on demande à notre chien de rester à la maison sans rien faire, sans détruire, sans hurler, sans rien. Donc, rien que ça, déjà. Et là, en fait, ce soir, il ne faut rien faire. Donc, les chiens vont tourner en rond, etc. Et au bout d'un moment, ils vont se poser. C'est bingo pour les récompenses. Donc, soit avec des friandises, soit on repart balader, etc. Parce qu'en fait, l'éducation, c'est pour le chien, mais c'est aussi pour nous, en fait. Oui, oui. C'est pour ça, d'ailleurs, que moi, je ne suis pas éducateur, tu vois, canin, mais coach, canin. Parce qu'en fait, mon but, c'est vraiment d'aider de la personne. C'est avec la personne que je vais travailler. Oh, attends. L'autre, c'est le truc entre les couilles. Voilà. Voilà, parce que là, ça va tisailler, ça ne va pas faire plaisir. Je montre comment on les détache. Je sais que j'apprends, en fait, aux membres, en fait, je leur apprends à quand ils détachent leur chien. Tu vois, il n'a pas à partir. Moi, je leur apprends à au moins le faire s'asseoir, selon mon nez. On déverrouille. En gros, je fais verrouillage, déverrouillage. Tu vois, il est en verrouillage. Déverrouillage, tchou, vas-y, le loup, allez. Déverrouillage. Et je vais le laisser faire sa vie. Donc, déjà, première chose, je ne vais pas le rappeler tout de suite, là. Tu vois, je vais le détacher, c'est frustrant. Mais mon rappel basique, je vais soit siffler, soit lui dire de venir ici. Donc, l'attitude que j'attends, c'est qu'il revienne. Après, qu'il revienne pour les quelques secondes qu'il suit, ça ne me dérange pas. Ce n'est pas un truc d'urgence, tu vois. Par contre, j'ai un rappel d'urgence. Où je veux qu'il vienne vite. D'accord, ok. C'est ça que je vais apprendre. Petite chou. Allez, bon toutou. Petite chou. Donc, après, je peux aller le récompenser si je veux. Donc, c'est bien parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas travaillé. Verrouiller. Allez, vas-y. Déverrouiller. Ok, d'accord. Ce qui est marrant, c'est que moi, quand je rappelle, mon chien, il ne vient pas directement. Il fait un énorme tour. Donc, je ne sais pas si c'est les chiens de berger qui font ça. Tous. Tous. Mais il y en a, en fait, ça dépend de la sensibilité du chien. Tu vois, le qui va le faire plus. Par contre, ça dépend vraiment du chien. Il va être bourrin, il va dire comme une balle. Ça dépend de la personne aussi, tu vois, qu'il rappelle. Moi, je vais rappeler, Stitch, il va avoir confiance en moi, il peut venir droit. D'accord, ouais. Maintenant, la plupart, c'est vraiment poli de faire un détour. En fait, mon chien me respecte quoi. Exactement. Limite, quand j'arrive, il me fait la révérence, madame. Se croiser comme ça, ce n'est pas du tout poli. Même en marchant laisse. Moi, je vais recommander de faire un petit... Tu vois, la personne qui arrive, elle sent le balai et les steaks en général. Les gens qui sont en face, ils se foutent. Donc, en tout cas, toi, ta conscience, tu peux faire ça. Ça aide autant ton chien que le chien qui est en face. D'accord. Stitch, viens ici, Loulou. Allez, Loulou. Oui, je peux t'exploser les oreilles avec le micro. Ouais, tu vois, c'est plutôt un bourrin. Dans sa façon de faire tip top, mon toutou. Pareil, les conseils que je vais donner sur ma chaîne, il faut les adapter à soi. Il y en a un qui est là-bas, un qui est là-bas. Quand je vais les rappeler... Là, il est en train de faire pipi. C'est un peu con de le rappeler maintenant. Oui, je vais le laisser faire pipi, tu vois. Je vais essayer d'avoir le bon moment quand même pour les rappeler, tu vois. Ou alors, si je les rappelle et qu'ils sont en train de faire quelque chose, c'est pas grave, c'est pas du rien. Ce n'est pas mon but, c'est juste qu'ils reviennent tranquillou. Stitch, le qui ! Donc, j'ai Stitch qui est venu parce que... Ah, nickel. Ouais ! Astique ! Donc, ça, c'est mon verrouillage. Tiens, Loulou. Tip top, mon Loulou ! Je ne vais pas hésiter à rappeler le qui, tu vois. Je vais attendre le bon moment pour lui. Le qui a plus de difficulté. Il a un instinct qui est un peu plus fort, tu vois. Il aime bien vraiment renifler, explorer, etc. Je vais attendre. Et alors, lui, je vais lui rajouter le geste, en plus. Qui ! Allez, viens ici, Loulou ! Allez, 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 allez ! Continue ! Là, tu vois, je l'ai encouragé parce qu'il a regardé. Tip top ! Attends, je te rattache, Loulou. D'abord, je rattache, après, je récompense. D'accord, ouais. Donc, du coup, pour la prendre, en fait, au chat, tu as mis tout ça sur ta chaîne, j'imagine ? J'en ai mis plein, pas mal. Il n'y a pas encore tout. Alors, on a 250. Donc, franchement. Alors, si tu veux, je te montre d'autres exercices, de la frustration, qui peut être pas mal. Je le fais aussi, pratiquement, à tous mes clients. En plus, il se fait avec une friandise. Et du coup, là, le but, c'est qu'au moment où il va décrocher, il va renoncer à ta main, à la friandise. Ouais. Ok, vas-y. Ok, là, je lui donne. Ouais. En lui disant, vas-y, c'est bien. D'accord. Donc, c'est bien, ou ton truc de félicitations, en fait. Et après, c'est un petit exercice, là, forcément, ça va très vite, parce que, bah, ils ont l'habitude. Maintenant, si tu prends juste une croquette, donc, forcément, c'est une valeur qui est moindre. Donc, l'excitation autour, la motivation autour va être moindre. Ouais. On va prendre un steak. Ouais, tu prends un renard, forcément. Ouais, c'est un petit peu mieux, tu vois. Mais le but, c'est vraiment d'apprendre à renoncer, tu vois. Ok, ouais. C'est un exercice un peu de frustration, et ça, ça va être vachement. Si tu frustres jamais ton chien, mais positivement, c'est-à-dire, renoncer égale, c'est gagner, tu vois. Renoncer au chien qui est en face, par exemple, au croisement de l'aise, une odeur qui est au sol, il faut que tu apprennes à renoncer pour venir au rappel, par exemple. Renoncer aux choses, il faut apprendre ça à notre chien. Sinon, t'as un chien un peu pourri gâté, en mode... C'est ça. Non, bah non, je connais pas ce que tu veux. Ouais, c'est ça. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Pour en savoir plus, tout simplement, allez suivre Julien, en fait, sur ses réseaux, que ce soit YouTube, Instagram, et Facebook, en plus, comme ça. Je pense que t'expliques tout sur ta chaîne, en fait, et puis tu vas expliquer aussi dans le futur tout sur ta chaîne. Yes, et des posts aussi, ouais. Je fais des petits posts conseils en ce moment, ouais. Donc, je vous conseille d'y aller ! Eh bien, bye bye !